Louis-Henri Lecomte écrit en octobre 1880. Joseph Lavergne est un parisien. Pur sang. Il est né le 22 janvier 1820. En plein faubourg Saint-Antoine, il fréquenta d'abord l'école communale. Ses parents, peu fortunés, l'en retirèrent bientôt pour lui faire apprendre un métier. Il avait alors 11 ans et savait à peine lire et écrire. Nier il prit son parti avec philosophie et s'écria en franchissant la porte de l'atelier. « Bah, je trouverai toujours l'occasion de m'éduquer. » Bien que l'enfant fût assez grêle, on lui mit en main la gouge et le ciseau du tourneur en bois. Parmi les ouvriers se trouvaient quelques vieux gogothiers, qui chantaient en chœur les refrains aimés de Panard, de Gouffet, de Dauphin et d'Émile de Brault. Nourris de leurs couplets militants ou grivois, le jeune Lavergne accomplissait en chantant les courses que comportait son rôle d'apprenti. Il restait des heures entières sur la place du temple à écouter l'orgue de Barbarie, tourné par le célèbre Baumeuster, chanteur nomade, de père en fils, depuis 1812. Ce Baumeuster qui achetait aux auteurs, moyennant 50 centimes par couplet, des chansons qu'il signait sans vergogne, montrait avec aplomb au bas d'eau qu'il entourait une pancarte ou rayonnait cette significative épigraphe. En dépit des jaloux, des sots et des méchants, le peuple avec plaisir écoute encore méchant. Grâce à quelques économies faites sur ses déjeuners, l'apprenti tourneur avait conquis les bonnes grâces du ménestrel en lui achetant La plupart des cahiers de sa collection, munis de ses trésors, il rentrait en s'écriant avec ivresse, « Je vais apprendre à lire et à chanter pour dessous. » Et cette volonté de savoir était si bien arrêtée, qu'on le surprenait souvent copiant le répertoire chantant de Baumeuster. « Puisque tu les aimes tant. » « Trèses ans donc, des chansons, » disaient les loustiques de l'atelier. « Ah, vous riez, » répondait le bonhomme. « Eh bien, qui sait, j'en ferai peut-être un jour. » « Et peut-être bien aussi que vous les chanterez. » À cette époque, les sociétés lyriques, dites goguettes, florissaient à Paris. La vernie se mit à les fréquenter assidûment. Stimulée par les applaudissements qui accueillaient les chansons de Charles-Gilles. Festo, Voitlin, Basière, Gustave Leroy et Dalès aînés. Il commença à rimer quelques couplets informes. Les premiers qui furent imprimés sous son nom, parurent dans un recueil collectif, intitulé « Les enfants du Vaudville » et auxquels collaboraient Célore, Rabineau, Imbert, Ponsard, Colmens, Eugène Simon, Supernant et Alexandre Guérin. On y trouve, entre autres chansons de la vernie. L'exemple de nos devanciers, dont nous citerons ce couplet. Maître Adam, ce roi des bonderilles, chantait, travaillait tour à tour, quand un jour, grâce à ses chevilles, on le fit mander à la cour. Mais, refusant tout appannage, au Louvre il préféra ne vers. À cet homme rendons hommage car il ne vendit pas ses vers. Pour bien faire rite pour savoir plaire. Suivons tous, jeunes chansonniers, l'exemple de nos devanciers. Le bagage poétique de la vernie se grossit rapidement. En 1856, il en composait un premier volume sous ce titre. La muse plébéienne, il reçut, au sujet, de cette publication, nombre d'appréciations flatteuses, parmi lesquelles une lettre de Béranger. Se terminant par cette phrase tout aimable. Courage, monsieur, chantez et pensez quelquefois à ceux qui sont trop vieux pour chanter encore. La vernie a publié, depuis, quatre autres, volume 2, la muse plébéienne, en 1872. Il rassembla sous le titre moins prétentieux de mes filles. Ses chansons anciennes et nouvelles. Qui composent un in-douze de 400 pages. Les plus remarquables sont évidemment celles où la vernie traite des sujets vulgaires ou grivois. Allons-y game, tant va la cruche à l'eau. Contentons-nous d'un à peu près. Encore un pavillon, où ce qu'est mon fusil ? Je ne suis pas exigeant. Reste garçon, poire cuite au four, je me fais vieux. Et quantité de ses chansons proverbes. Petit de verve, de bon sens et de guette est franche. On rencontre bien, dans son recueil, quelques œuvres d'un ordre plus élevé. Comme les Fous, l'Enterrement de Béranger, le Retour des Fleurs. Mais, à dire vrai, l'auteur manque de lyrisme. Il le reconnaît lui-même en se tenant d'habitude à la chanson populaire, patoisée, voire argotique. La Vernia a, dans ce dernier genre, commis, en cent quatre couplets, une parodie des misérables. Il en adressa jadis un exemplaire à Victor Hugo. Avec cette lettre émue, maître, je prends la liberté de vous adresser un exemplaire de ma parodie sur les misérables. Votre génie me pardonnera sans doute cette petite espièglerie, en pensant qu'il y a des petits oiseaux qui piétinent au sommet des cathédrales. Sans avoir l'intention d'offenser Dieu. Le grand poète répondit, « Je reçois, monsieur, votre spirituel et charmant envoie la masure, toute sombre qu'elle est, n'a aucune colère contre le gentil gazouillement du moine offrant. Je vous applaudis et vous remercie. » Victor Hugo, on trouve, dans les œuvres de Joseph Lavergne, beaucoup de chansons intimes ou d'à-propos. C'est que le démon du théâtre s'était emparé du couple Thier, lui rendant presque impossible la fréquentation des sociétés lyriques, où des sujets plus généraux eussent provoqué sa muse. Après avoir fait partie de diverses troupes nomades, Lavergne était venue frapper à la porte de l'ambiguë comique. Il y resta 25 ans, jouant, avec autant de tact que de zèle, nombre de rôles insignifiants par eux-mêmes, mais importants au point de vue de l'ensemble. De plus, Lavergne célébrait envers tous les centenaires de pièces à succès. Les auteurs dramatiques l'appréciaient à sa juste valeur. Témoins cette dédicace écrite par Paul Meurice, sur un exemplaire du maître d'école, à mon confrère M. Lavergne, à qui j'ai rendu un très mauvais rôle pour ses excellents vers, et cet autre, d'un vrai poète dont nous évoquerons bientôt le souvenir sympathique. À Lavergne, acteur des plus utiles pour les directeurs et les auteurs, et mon joyeux collègue en chanson. Remerciement, Édouard Plouvier, de pareil témoignage console un homme de cœur de ne pas cueillir une branche fleurie à l'arbre. Du sucé, après la guerre, Lavergne s'est retirée à Malakoff-Venve, où la nostalgie des planches lui a fait construire une petite salle, baptisée Théâtre des intimes, là, jouant presque toujours pour de bonnes œuvres. Il se dédommage des nombreuses pannes dont on le gratifia jadis en se distribuant des premiers rôles. Disons en terminant que, depuis trois ans, Lavergne est conseiller municipal de sa commune. Il est, de plus, membre de la commission locale du travail des enfants pour le canton de Villejuif. Fonction essentiellement gratuite, on voit que notre chansonnier termine dignement sa carrière.